A la moindre sensation anormale, vous questionnez les moteurs de recherche. Vous en apprenez plus sur vos symptômes, mais rien ne semble vous apaiser. Au contraire. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que la cyberchondrie, quelles sont les conséquences et comment s'en sortir. Alors, définition de la cyberchondrie. La cyberchondrie, alias l'hypochondrie à cause d'internet, est une manique que nous seuls, les gens du 21e siècle, pouvons comprendre. Imaginons un français qui rentre du travail après une journée éreintante. S'il subit un mal de tête assommant et inhabituel, son premier réflexe va être de chercher à en savoir plus sur internet. Il va trouver des articles et des posts de forums décrivant son problème. L'ennui avec internet, c'est qu'on est vite submergé d'informations, souvent contradictoires. Dans le cas du mal de tête, difficile de faire la différence entre un problème bénin et une tumeur cancéreuse. Résultat, à défaut d'avoir un diagnostic médical, ces informations font craindre le pire et elles deviennent source de stress et d'anxiété. Cela crée des symptômes psychosomatiques qui renforcent à leur tour le stress. On tombe dans le cercle vicieux de l'hypochondrie, ou plutôt de la cyberchondrie. Malheureusement, d'autres péripéties peuvent alors survenir. Alors, les conséquences de la cyberchondrie. Les diagnostics erronés venant d'internet poussent les gens à se traiter eux-mêmes avec des médicaments. Ce qui est bien sûr très risqué et peut créer des maladies bien réelles. Cela crée aussi de la méfiance envers les médecins et les pharmaciens. Les patients pensant mieux connaître leurs problèmes que les professionnels vont demander des examens répétés, pas forcément utiles pour se rassurer, voire même des opérations chirurgicales non justifiées. Et je ne vous parle pas des complications qui en découlent. Et bien sûr, tout cela représente un gaspillage d'argent énorme pour tous les systèmes de santé. Rien que pour la Grande-Bretagne, en 2016, on l'estime à 61 millions d'euros. Voyons maintenant que faire si vous êtes dans cette situation. Alors, premièrement, comprendre la réalité d'internet. Internet renvoie une image déformée de la réalité. Bien que les tumeurs au cerveau soient rarissimes, donc dans ce cas-là, moins de 0,02% de la population est concernée, et bien le nombre d'articles présents sur le web laisse penser que ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, faut-il arrêter d'aller sur les forums ? Alors, les forums sont les endroits parfaits pour se faire peur en lisant les témoignages de personnes gravement malades. Mais je ne vous recommande pas de les abandonner pour autant. Si vous êtes hyperchondriaque, allez-y, mais dans les sujets qui sont liés à l'hypochondrie et à l'angoisse. Vous en apprendrez plus sur votre problème, et vous verrez que vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Ensuite, prendre les bons réflexes, ce qu'il faut retenir, donc. Chercher un complément d'information sur Internet, ça c'est une bonne idée. En revanche, utiliser Internet pour se soigner, c'est dangereux, et donc à proscrire. Prenez aussi le réflexe de vérifier les sources des informations médicales que vous trouvez. Si vous doutez de maladie persiste, c'est toujours une bonne idée de consulter un spécialiste. Et s'il ne trouve rien, ce n'est pas qu'il y a une erreur ou que vous êtes fou, c'est que vous êtes simplement hypochondriaque, et ça se soigne. Pour aller plus loin, je vous ai mis une formation contre l'hypochondrie, sans utiliser de médicaments, dans la description. C'est cadeau. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a aidé, dites-le avec un j'aime. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et d'ici là, prenez soin de vous.